Bonjour à tous, l'étude sera aujourd'hui l'éleur fouat Arab Yosef Chaim ben Emma Simcha, Moshe Raphel ben Gittel et David ben Jacqueline Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles Nous étudions aujourd'hui Baba Vetsiya Perek Vav Mishnah Hey ! A socher et achamor la vie aléha chitin Ve'evi aléha seurim chayav Tvua ve'evi aléha teven chayav Mepenai shah nefach kashhe la masoi Léhavi l'etech chitim ve'evi l'etech seurim patour Ve'eim osif al masao chayav Ve'kama yosif al masao ve'yehe chayav Somchus Omer Mishum Rabi Meir Se'a lagamal shloshakabin lachamor Bon, c'est pas compliqué en soi-même On va juste avoir un petit problème technique avec les mesures C'est pour ça qu'on va avoir l'honneur d'utiliser aujourd'hui le fameux tableau qu'on a acheté il y a maintenant près d'un mois Et ça va pas être compliqué, le principe il est simple On va d'abord le faire sous forme d'énigme Vous connaissez bien la fameuse blague des enfants qui vous demande Qu'est-ce qui pèse plus lourd ? Un kilo de plume ou un kilo de plomb ? Alors, c'est vrai, c'est un piège un peu sympathique, d'accord ? Mais il faut savoir que c'est plus dur de porter un kilo de plume que de porter un kilo de plomb Pour quelle raison ? C'est exactement le but de notre Mishna de nous enseigner Qu'à part le problème du poids qui use Il y a aussi le volume qui fait qu'on se déséquilibre Peut-être pas pour un kilo, je sais pas Mais en tout cas, porter quelque chose de très encombrant Même si c'est pas forcément lourd C'est aussi quelque chose qui abîme, qui use Et qui peut, en l'occurrence, lorsqu'on porte un animal Lui causer des dommages On parle dans notre Mishna Une notion d'abord, avant de lire la Mishna d'abord Une notion évidente Tout d'abord, lorsqu'on transporte des épis de blé A volume égal entre le blé en épis ou juste de la paille La paille est nettement moins lourde, c'est normal Puisqu'il y a uniquement la paille sans les graines Et c'est les graines qui pèsent lourd essentiellement D'accord ? Maintenant, un autre cas aussi La différence entre des épis de blé et des épis d'orge Le blé est plus lourd que l'orge Je suppose que c'est du fait que les écorces de l'orge sont beaucoup plus chevelues Comme ça, c'est beaucoup plus fourni De ce fait, il y a plus de vide dans un volume égal D'accord ? Maintenant, on commence à faire et à traduire la Mishna et on l'explique au fur et à mesure Celui qui loue un âne pour transporter du blé Un poids de blé pour le moment D'accord ? Il veut transporter un poids de blé Un poids, pas un volume Et ensuite Et finalement, il a apporté le même poids, mais en orge Chayav La Mishna nous enseigne qu'il est chayav Ici, l'animal, il s'est déboîté quelque chose Il s'est déséquilibré, il est tombé Et il s'est cassé quelque chose Il devra rembourser le propriétaire Cette fois-ci, tu as changé des conditions fixées initiales Puisque tu m'avais parlé de transporter un kilo de blé De transporter, je ne sais pas moi 50 kilos de blé Finalement, tu t'es mis à transporter 50 kilos d'orge Tu vas me dire, c'est le même poids ? Réponse, non Comme ce que ça va être rapporté très prochainement Après ce petit bout de phrase Tu vois VV aller à tes veines Il avait aussi parlé de transporter un certain poids de tu vois De céréales, donc En épi VV aller à tes veines Et au final, il a préféré transporter le même poids Mais en paille Alors la Mishna nous enseigne Chayav Il sera responsable de le dénommager Pourquoi ? Mipene chanefach Caché Lamasoy Car le volume est difficile aussi Lamasoy ou Kemasoy Et il y a un vrai problème C'est dans la Gemara Où ça se passe, en réalité Il y a un problème avec la Mishna qui est rapporté devant nous Le Barthénora, lui, il considère qu'il veut dire Kemasoy C'est-à-dire On va traduire avec le mot Kemasoy D'accord ? Vanéfar Kemasoy Si vous regardez dans le du bon matril Kemasoy Il y a écrit dans le Barthénora C'est pas Lema Soi, c'est Kemasoy C'est-à-dire Autant, la Mishna vient me dire Autant que le facteur poids Peut causer des dommages Le facteur volume cause aussi des dommages Donc, à poids égal Transporter un volume plus grand Est un problème Aussi Précision importante Je vous ai apporté dans mon exemple Un exemple pas exact Il y a une autre Mishna Qu'on verra plus loin Beaucoup plus tard Qui expliquera pour chaque animal Je ne sais plus si c'est plus grave Beaucoup plus tard En tout cas On le verra plus tard En tout cas Pour chaque animal Quel est le volume maximal permis Et là Je vous ai pris un exemple de 50 kg C'était pas exact Il fallait plutôt aller chercher Quel est le volume Le poids ou volume De l'animal permis Et dans ce cas-là Dire que c'est là où ça se passe C'est-à-dire qu'il va transporter La même limite de poids Mais en transportant de l'orge A la place du blé Et donc il va avoir un volume plus grand Et là, on va craindre Que l'animal va se casser le dos Et s'il se casse le dos Je devrais l'emborcer C'est clair pour le moment On continue maintenant La Mishnah C'est très simple C'est pas compliqué D'accord ? Il doit transporter un poids Il exprime Qu'il va transporter du blé Il n'a pas le droit De modifier le blé en volume Étant donné qu'il va en orge Parce que maintenant Quand il va mettre de l'orge Il va y avoir un volume plus grand La Mishnah continue maintenant Il me dit La vie L'éther Tritine Vevi L'éther Seorim Patour Pas contre S'il a exprimé Qu'il allait transporter Du volume De blé Et que finalement Il a essayé de transporter Le même volume En Seorim En orge Alors là Patour Il sera dispensé Si l'animal se casse Pourquoi ? Il a transporté Le même volume Avec une masse Volumique Inférieure Donc moins de poids Et donc Il n'y a aucune raison De me dire Que tu m'as donné Un animal Qui a finalement Croulé Sous un volume Tel Qui pesait un poids Moins que ce qui était prévu C'est que ton animal Il était bien trop fatigué D'accord ? Donc c'est toi le responsable C'est pas moi Qui l'ai loué Ensuite La mission Nous enseigne Maintenant A partir de combien Considère-t-on Qu'un ajout Est un ajout Ça veut dire C'est vrai qu'on va avoir Des limites En l'occurrence Pour un âne Une limite De un léther Un léther Peut-être qu'on commence A en parler maintenant Regardez Nous pour le moment On a évoqué Plusieurs fois Les mesures du CA Et du CAV Et du cours Un petit peu Le cours C'est le très gros volume Qui mesure en fait 30 CA Pour vous rappeler Quand même On avait parlé Du esclave Goudot Pour les français Esclave c'est un mot connu Esclave Goudot Eifa CA 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 Log beta La beta C'est un 9 de chez nous Et les coefficients Entre eux C'est Goudot 3 Entre la FA Et la CA 6 Entre la CA Et le CA Et de nouveau 4 Entre le CA Et le log Et Entre le log Et la beta Ça va nous faire De nouveau 6 Donc si vous faites 6 fois 4 Fois 6 Fois 3 Je ne sais pas comment ça fait Je n'ai pas calculé Depuis en longtemps Ça fait 6 ou 6 en 6 Calculez-le Je n'ai pas du tout La présence de le faire Tout de suite En tout cas Ça c'est esclave goudot Tout ça c'est pour arriver A une mesure d'une AFA L'AFA on la met de côté On n'en parle pas tellement On va plus s'intéresser C'est à la CA Et donc On va faire en fait Leur coefficient Oudo Donc 6 fois 6 36 Et après on fait ça A fois 4 Allez on le fait Ça fait 62 1 144 D'accord Et on va parler maintenant D'une mesure C'est l'histoire De palpable un petit peu De quoi on parle On parle d'une mesure De 144 oeufs C'est la mesure de 1 CA 1 CA 1 cours C'est les grosses mesures Avec lesquelles on calcule Maintenant les rendements Des champs Donc il est là Il mesure 30 CA Et en intermédiaire Il y avait aussi une mesure intermédiaire C'était ce qu'on appelait Le léther Le léther Il correspond en fait A la moitié d'un cours Ou à 15 CA Tout simplement D'accord C'est clair C'est pas compliqué pour le moment Donc On a parlé d'une personne Regardez Alors maintenant C'est intéressant de savoir quand même Regardez l'histoire de palpable un peu 15 fois 144 oeufs C'est le volume C'est le poids Et le volume même De blé Qu'un âne Est capable de porter C'est sa charge C'est sa charge maximale Alors la Mishnah Maintenant nous enseigne Donc La vie La vie Léther chitim Veveu Léther seurim S'il avait prévu d'amener Un léther De chitim De blé Et que finalement Il a décidé D'amener Un léther De seurim D'accord Cette même mesure là D'un léther En orge Donc qui sera Pas toujours dispensé Veim Hossi Falmasa O Chayav La Mishnah Me dit Maintenant S'il rajoute Sur le poids Convenu Le poids maximal Il sera Chayav De le dédommager Si l'animal se casse La Mishnah Maintenant vient Me préciser Veikama Yosif Falmasa O Veye Chayav Combien devra-t-il Ajouter Au poids Ou même Au volume En réalité Le principe sera le même Exactement Je t'ai donné Un poids maximal Et un volume maximal Si tu rajoutes Alors on ne va pas dire Si tu rajoutes Une petite paille Déjà tu seras Chayav Non il faut rajouter Quelque chose de conséquent Veikama Yosif Falmasa O Veye Chayav Ouais il y a une zone tampon En réalité en fait A partir du moment Où tu atteins La limite maximale Malgré tout Si tu l'enfreins C'est pas sympa Ce que tu fais Mais tu ne seras pas Encore porté responsable Parce que c'est La zone tampon Encore Qui est encore Entre les deux Où finalement L'animal Il est capable De supporter Dans l'animal D'accord Tu l'as changé A bloc Mais tu peux encore Un petit peu T'entendre Une petite marge Et donc la méchance S'adresse à savoir Par sur de combien Je considère que cette fois-ci Tu as dépassé Toutes les limites possibles Comment devra-t-il ajouter Sur sa charge Pour rendre responsable Celui qui a loué L'animal Il y a 20 ans Qui s'appelait C'était l'élève Un des disciples De Rabbi Meir Donc son chus Rapporte au nom De Rabbi Meir C'est à la gamal S'il rajoute Une CA entière Pour un gamal Donc regarde Et 3 caves Pour un âne C'est à dire Puisque Un laitère D'accord Ca fait en fait 15 CA Ou ça fait 90 caves Regardez c'est intéressant L'histoire de palper Un petit peu de quoi on parle Pour un chameau On pourra lui rajouter Une Enfin on pourra lui rajouter A partir du moment On rajoutera Une CA supplémentaire Sur le laitère Donc un quinzième Du poids Ou volume Supplémentaire Alors On sera C'est à dire Tu charges Le chameau Jusqu'à 15 Jusqu'à 15 CA T'as pas le droit De dépasser Si tu dépasses C'est pas sympa Mais tu n'es pas encore Condamnable Tu ne seras pas Le vrai responsable Concrètement Ce sera finalement La faute à patience L'animal qui n'était pas capable De supporter le choc Tu es rentré dans la zone tampon Dès que tu dépasses Un quinzième supplémentaire Donc tu as maintenant Mime 16e CA Alors là Si le chameau Croule Tu seras toi Le responsable De rembourser le chameau Et pour l'âne L'âne c'est intéressant Je ne sais pas pourquoi Mais On pourra On ne pourra pas lui rajouter Autant Dès que tu leur rajouteras 3 caves Donc 3 caves Cette fois-ci Ça va nous faire 1 trentième D'accord Puisqu'un l'éther Mesure 90 caves Donc tu pourras le rajouter Jusqu'à 3 cabines 3 cabines Pour 1 l'éther Sur 1 âne Donc jusqu'à 1 trentième Donc Si tu charges Au-delà Pour le chameau On te laisse Un supplément De 1 quinzième Et pour l'âne Un supplément De 1 trentième Et dès lors Un bout de paille en plus Et ça fera que tu seras Khayyav De rembourser Tu seras toi Responsable Des dommages Du chameau Ou de l'âne Qui a croulé Sous sa charge On a fini la Mishnah On fait à présent Le barthé Nora Donc on avait vu Celui qui loue un âne Mais finalement Il a porté des C'est au rime De l'âne De l'âne De l'âne Le barthé Nora D'accord Si un kilo de blé en épis Un kilo de blé mesure Une certaine mesure Alors si vous voulez savoir Un kilo d'orge De quel sera son volume Ça fera un quinzième supplémentaire D'accord Ça sort comme ça C'est un titre indicatif J'aime bien palper un petit peu La réalité de l'époque Comme il disait l'autre Chez nous on connaît Les poissons C'est des petits pavés Dans nos assiettes C'est intéressant de vivre Un petit peu de manière Plus râle Comme ça D'accord Plus compagnarde On en était A la Chayav Bekilkula Tu vois Vevi Aleate Veen Chayav Si il l'avait Il l'avait Ah non On avait vu On est encore sur le premier cas Encore Donc on a dit Chayav Bekilkula Immosif Shloshak Abin Là il y a un petit problème Technique Je ne vais pas rentrer Pour rentrer dans l'état Il y a une discussion A Bayer Havas Ça va peut-être Dans le temps de ce octobre Concrètement Le bartender Il nous dit Lorsque tu passes Du volume On avait dit A poids égal A poids égal Tu as le droit De toi Nous Comme ça On avait interprété La Mishnah A poids égal Si tu transportes Disons 50 kilos Tu avais prévu De transporter 50 kilos D'orge Et tu as décidé De blé Et tu as décidé De transporter 50 kilos d'orge Tu seras responsable A poids égal Le bartender Il nous dit Non 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 Ça ne suffit pas Il faudra Il faudra Malgré tout Il faudra Imosif Shloshah Kabin Si au delà De la mesure Supérieure Tu as rejeté Trois caves C'est très discuté C'est flou Et ça va alourdir La Mishnah Je ne préfère pas le faire J'ai une dette Envers vous Depuis la Mishnah Avant hier Qui a fait 38 minutes Je me suis dit Qu'il valait au moins Pendant deux semaines Me faire petit Et vous faire des Mishnah De 12, 15, 20 minutes Maximum Mais sûrement pas plus Donc on se contente De ça C'est discuté Il y en a qui suppriment Complètement ces trois cabines On parle comme ce qu'on a expliqué A l'oral De du même poids Qui aura forcément Volu plus grand Et ça suffit déjà Pour le condamner En tout cas Tu seras responsable Dès que tu rajouteras Dès que tu apporteras Dès que tu ajouteras Trois cabines Selon le Martinora Et on ne dira pas Je ne comprends pas Tu m'as permis de porter 50 kilos Que ça peut te faire Si je porte 50 kilos d'orge Ou 50 kilos de blé La réponse Oui ça me fait beaucoup Ça fait qu'il y a un volume plus grand On ne dira pas Puisque l'orge est plus léger Yachlone aussi Fait que des kovets De l'éther chitine Qu'il aura le droit De rajouter jusqu'au poids Prévu pour le l'éther chitine Chez vous Massach à mort Qui est le poids Maximal pour un an Mais pnez Chez vous Nez faire Caché La béhéma Car le volume Est aussi un facteur Difficile Qui nuit A l'animal Quez ma soye Au même titre Que le poids Le facteur volume Est tout aussi Dérangeant Et déstabilisant Qui plus tôt Pour l'animal Autant que le facteur poids Il s'avère que le volume Est tout de même Le même volume Que celui du blé Et le volume Est déjà pesant En soi-même L'éther On s'apporte maintenant Sur la seifa Qu'il avait loué L'animal Pour transporter Un léther chitine Une quantité de léther C'est quoi un léther ? Un demi-cour Regardez Deux léther Ça fait un cours Donc un léther Correspond à un demi-cour Ça marche On continue Précision importante du barthénorat On avait dit Qu'il y a une limite maximale Et au-delà de la limite maximale Tu ne seras pas responsable Des dommages Oui Mais tu es entré déjà Dans la zone tampon Où on ne sait pas bien Ce que tu as fait Le barthénorat Nous enseigne en fait Que Sur ce petit supplément Tu devras lui rajouter De l'argent en plus Tout simplement Parce que Si tu l'avais précisé Depuis le début Que tu comptais Charger à bloc Et même un petit peu Au-delà de l'animal Alors Il t'aurait pris Un prix plus grand Parce qu'il sait Qu'il va user plus rapidement Son âne Donc ça coûte un prix plus grand Donc tu devras Désormais Ajouter Quelques Le prix supplémentaire Que l'usage Est de prendre Pour Pour ce supplément De moins de Un quinzième Ou un trentième Selon les ânes Ou le chameau Et C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite Un shabbat shalom Une journée pleine Rendez-vous Le soir de Hachem Dimanche matin À Coltou C'est là